Après avoir émis des critiques à l'égard du régime totalitaire de Basagi et dénoncer le pillage des caisses de l'Etat par la famille de Denis Sassou-Guesson, Monsieur Dibril Bopaka meurt curieusement de la Covid-19, alors même qu'il était vacciné. Pourquoi les gens refusent de voir la vérité en face ? Le coronavirus est devenu un instrument redoutable d'assassinat ciblé via des empoisonnements de toute personne critiquant la gestion chaotique du pays. Un mot d'ordre a été donné dans toutes les grandes villes, tuer sur ordre médical et mettre à l'actif du coronavirus toutes les personnes qui critiquent frontalement la mafia qui dirige le Congo. A votre avis, pourquoi la population a-t-elle peur de se faire soigner dans les hôpitaux ? Même les médecins aguerris, déconseillent à leurs familles de se rendre dans les centres sanitaires pour se faire soigner en cas de maladie. Tuer le maximum de gens pour créer un sentiment de panique afin d'imposer le vaccin contre le coronavirus, dont on ignore les effets indésirables à court et à long terme. Depuis que le dictateur a pris la décision unilatérale de vacciner la population, il y a eu une explosion de mort un peu partout sur l'ensemble du territoire congolais. Avez-vous encore un doute sur la stratégie du chaos du régime ? Apprenez à lire entre les lignes, le tyran comme on est, c'est qu'il dispose maintenant d'un outil efficace pour assassiner impunément les voix discordantes. Monsieur Dibri Bopaka a été liquidé par le régime de Brazzaville car il devenait de plus en plus bavard et incontrôlable. Il faut arrêter cette folie meurtrière qui anime le dictateur Sassou Nguesso. Ce personnage hideux souffre du syndrome du bris. Il se révèle au peu, dans toute sa diversité, comme un véritable assassin qui ne recule devant rien. Il croit avoir reçu en héritage le Congo dont il dispose le droit à la vie et à la mort des citoyens. Bon, les fonctions, on a détecté le faux. Les étudiants, on a détecté le faux. Les opérateurs économiques, on a détecté le faux. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussées ou ceux qu'on a attrapé dans le fossé. Toujours, on vous dit. Il y a eu quand même quelques-uns qui ont été montrés, avec qui détenaient 10 salaires, 20 salaires. Moi, je suis seul. On les connaissait bien. Nous n'avons pas eu la chance. Mais c'est vrai, ça peut être des petits poissons. Vous parlez des gros poissons. Dans ces affaires-là, il y a des grosses têtes qui sont là qu'on ne veut jamais frapper. Il faut arrêter avec cette musique-là, qui est Congrès plus que les autres Congrès. Oui, Président. Lorsque vous réagissez il y a quelques semaines à la déclaration, au discours de l'investissement du Président de la République, qui était revenu sur les antivaleurs et la corruption, toujours avec la fermeté, Vous avez réagi en disant que les voleurs sont connus, ceux qui détiennent l'agent de l'État sont connus, nous allons à leur meeting, nous mangeons avec eux, nous dormons avec eux. Est-ce que vous réglettez vos propos ? Je ne peux pas régler parce que je suis Congolais. Les Congolais, la plupart, ce sont les petits, les gens que j'ai suivis. Vous les avez vus arriver. Lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique, il était d'abord locataire, aujourd'hui il devient milliardaire. Il a maintenant des bloatings partout, on vit aussi de tout le monde. Sa famille devient des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout, il est intouchable. Alors vous allez penser que moi, Popaka, je vais aller pardonner ma gêneur de moi, quelqu'un comme ça, jamais.